Passifor qui avait donc eu une première phase avant, je vais vous expliquer un petit peu l'historique dans quelques diapos, et ça veut dire proposition d'amélioration du système de suivi de la biodiversité forestière. Et le but de ce deuxième volet, c'est d'aller vers la mise en place d'un suivi multidispositif de la biodiversité en forêt. Pour faire un petit peu d'historique du contexte dans lequel s'est développé Passifor, et notamment des organismes qui ont été actifs dans le montage de Passifor, en fait les deux organismes qui ont été un petit peu à la manœuvre pour ces deux projets, c'était le JIP Ecofort. C'est un JIP représentant de ses membres, mais en tant que tel il a été actif. Et puis IRSTEA et maintenant INRAE, qui ont tous les deux travaillé ensemble sur ces deux volets de Passifor avec d'autres partenaires, on n'était pas les seuls. Et donc derrière le montage de ces projets, il y avait un historique, qui était tout le travail qui a été mené par le JIP Ecofort sur les indicateurs de biodiversité. Il y avait eu donc un appel d'offres sur ces indicateurs de biodiversité. Il y avait eu un séminaire dans le cadre du programme Biodiversité et gestion forestière qui avait trait aux indicateurs de biodiversité en forêt. Il y a eu un colloque à Montargy en 2011 qui avait été co-organisé par l'IRSTEA, l'IGN et le JIP Ecofort sur les indicateurs en forêt, avec une grosse part sur les indicateurs de biodiversité. Et puis il y a eu un ouvrage fait dans le cadre du programme BGF sur les indicateurs de biodiversité. Tout ça pour dire que c'était quelque chose sur lequel les deux organismes travaillaient. Alors ce n'était pas vraiment les suivis, c'était plus les indicateurs à ce moment-là. Et il y avait eu, suite notamment au colloque de Montargy, une demande du ministère de l'Agriculture pour faire le premier volet de Passifor, pour essayer d'améliorer le suivi de la biodiversité forestière à différents niveaux. Donc il y avait une demande d'avoir à la fois un œil sur le niveau national, le niveau régional et le niveau local. Et puis d'essayer d'utiliser ces suivis pour davantage évaluer les politiques publiques touchant à la forêt. Donc le premier volet de Passifor 1 a été financé par le ministère de l'Agriculture. Il s'étalait de 2012 à 2015. Et il avait donc déjà, il faisait une description, une première description des dispositifs de suivi qui existent sur la biodiversité en forêt. Une étude plus technique scientifique sur l'apport du métabarcoding dans le cas présent sur les insectes saproxiviques, et donc un troisième volet qui était la préparation du deuxième volet de Passifor 2, qui est venu après, mais assez longtemps après, parce qu'il n'a commencé qu'en 2019, et donc il s'arrête en 2022. Et lui est financé par le ministère de la Transition écologique. Et le but de, je vous ai remis le contexte en haut, il y a des choses dans le contexte qui font écho à Passifor 2, et notamment aussi, on ne l'a pas mis dans le contexte, mais on en parlait après, le projet mené par l'UMS Patrinat sur la surveillance de la biodiversité terrestre, avec lequel Passifor 2 est très couplé. Et donc Passifor 2 vise de proposer des maquettes de suivi multidispositif en forêt. Alors donc, notre but, c'est de fournir des éléments de méthode et de réflexion pour la mise en place d'un suivi continu de la biodiversité en forêt à l'échelle de la France métropolitaine, intégrant différentes sources de données, et différentes qualités de données éventuellement, visant à mettre en relation, autant que faire se peut, politique publique, pratique de gestion et biodiversité en forêt. Donc ce n'est pas uniquement un suivi de la biodiversité tout seul, mais on essaye de développer des choses en termes de suivi en lien avec des pratiques et avec des politiques publiques. Et comme le projet de surveillance de la biodiversité terrestre est apparu au tout début ou après le début de Passifor 2, tout de suite, on s'est dit qu'il était naturel que Passifor 2 travaille de concert avec ce projet-là et soit un petit peu une première grosse brique forestière du suivi de surveillance de la biodiversité terrestre. Donc on a travaillé dans ce sens-là. Et donc c'est plutôt un projet d'expertise et de synthèse plutôt que complètement un projet de recherche, même si vous allez voir, les deux travaux qu'on vous présente là sont proches de projets de recherche assez appliqués. Mais le reste du projet n'est pas uniquement de cet acabit-là et aussi d'un point de vue plus expertise et synthèse. Alors la structure du projet, il est divisé en cinq tâches qui sont nommées de A à E. La tâche A, c'est la tâche de coordination et c'est la tâche d'intégration de l'ensemble du projet qui va viser de proposer à la fin du projet des maquettes de suivi pour différents types d'objectifs de suivi. Ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé dans Passifor 2, c'est les grands objectifs, les types d'objectifs que un suivi de biodiversité terrestre pourrait être amené à avoir. Et donc, on vise de développer, de proposer différentes maquettes potentiellement différentes en fonction des objectifs des suivis. Et on est au clair dans Passifor 2 sur le fait que le choix de ces objectifs, c'est du niveau de la puissance publique de les choisir, c'est pas à Passifor 2 de les imposer ou de... On fait des propositions, mais c'est pas à nous de choisir parmi ces différents objectifs. Et il y aura une autre sortie de Passifor 2 qui sera en termes de besoins de recherche autour de ces maquettes. Et donc, on a une tâche B qui est plus SHS autour des questions de gouvernance autour de ces suivis multidispositifs. Une tâche C qui est sur le... Donc, les tâches C, D, E sont beaucoup plus biotechniques. La tâche C est autour du choix des groupes taxonomiques à suivre dans le cadre des suivis de biodiversité en forêt. La tâche D autour du choix des variables écologiques à suivre et comment les suivre dans le cadre de ces suivis. Alors, variables écologiques au sens large, ça peut être aussi variables de gestion. Et la tâche E qui est autour des mesures et des analyses de biodiversité, des aspects méthodologiques. Donc là, je vous ai resitué rapidement dans le cadre des différentes étapes de mise en place d'un insouvis dans le cadre de ce papier que je vous conseille de Voss et Pâle sur les suivis écologiques. Donc, ils avaient identifié sept grandes étapes de mise en place de suivis. Et donc, j'ai mis les différentes tâches de Passifor 2 qui étaient associées à ces différents objectifs. Donc, la tâche A et un petit peu la tâche B est liée à la définition ou à la proposition plutôt d'objectifs de suivi. Les tâches C et D autour de la définition des objets et des variables qui sont suivis dans le cadre de ces suivis. La tâche E est un petit peu la tâche C autour de la stratégie d'échantillonnage. Donc, vous verrez un exposé là-dessus. De la collection de données. Les exposés ne seront pas exactement sur la collection de données. Et sur l'analyse et la prise en main des données. Et un des exposés sera, à mon avis, dans cette étape-là. Et puis donc, les étapes de maintenance et d'organisation sont plutôt du ressort de la tâche gouvernance, un petit peu de la tâche A, donc A et B. Donc, pour la tâche E, qui est donc le cœur un petit peu plus méthodo de passe sur deux, à laquelle appartiennent les deux exposés qui vont avoir lieu. Je voulais rappeler les encadrants qui sont impliqués ou qui vont s'impliquer dans le cadre de l'encadrement de cette tâche E, et plus exactement des Master 2, parce que cette tâche E est pas mal tournée autour de Master 2. Il y en a cinq prévues au total. Donc, vous en verrez les exposés de deux. Il y en a trois qui ont lieu pour l'instant. Il y en a deux prévues dans le prochain. Donc, il y a, en plus de moi-même, il y a Romain Julliard de Sesco, Frédéric Archaud de mon unité, donc de l'URF No. Donc, Fabien Laroche, qui était avant à l'URF No, qui est maintenant à l'UMR d'Inafort. Antoine Mévec, de l'UMS Patrinat, qui est donc le coordinateur de suivi de biodiversité terrestre, des projets de suivi de biodiversité terrestre. Et donc, Jean-Luc Dupouet, Aline Rae, de l'UMR C. Et donc, dans la tâche E, les différents thèmes qu'on aborde, qui sont des thèmes d'aspects méthodaux qui visent à éclairer l'ensemble du projet Passifor 2, c'est d'une part de réfléchir à la procédure de fusion de données. Alors, on appelle ça dans Passifor 2, c'est notre petit jargon à nous de placer ça entre cœur et périphérie, entre données protocolées et avec un plan d'échantillonnage pour le cœur et périphérie. Ce sera des données, par exemple, non protocolées ou sans plan d'échantillonnage ou des données opportunistes. Donc, il y a pas mal de méthodes qui sont proposées dans la littérature pour fusionner ces données. Nous, on n'a pas développé complètement une nouvelle méthode, puisqu'on a amélioré une méthode existante pour essayer de voir un petit peu au fil de l'eau de l'analyse des données d'un suivi, essayer de mettre en place des dispositifs pour voir si le cœur et la périphérie des données sont cohérentes entre elles. Donc, ça, c'est ce que Pierre vous exposera dans le premier exposé. Un deuxième volet qui est traité dans cette tâche E, c'est des choix en termes de plan d'échantillonnage. Donc, là, c'est ce que Fabien introduisait comme étant lié au projet de l'UMR d'Inafort. Donc, notamment le choix entre placettes permanentes ou pas, sur les aspects synchronicité, fréquence de passage. Donc, ça, c'est le stage de Friedrich Wissou, qui sera le deuxième exposé. Alors, il ne va pas traiter absolument l'ensemble de ces questions-là, mais il rappellera d'une part des éléments importants en termes de vidéos et il commencera à donner des éléments de réponse sur ces aspects. Il y a des aspects qui sont abordés dans la tâche E qui ont trait à la mesure de la biodiversité en termes de prise en compte de la détectabilité des espèces. On ne les présentera pas là. Et puis, un dernier volet qui est une espèce de mise en place d'analyse de données un peu grandeur nature autour d'un exemple. On essaye d'introduire les différents aspects qui auront été développés dans la tâche E et les différents aspects qui pourraient être intéressants à prendre en compte dans le cadre d'un suivi de biodiversité forestière grandeur nature. Et voilà. Et donc, je laisse la parole à Pierre. Donc, je pense que l'idée, c'est que Pierre fasse sa présentation. Je ne sais pas au niveau des questions, si on prend les questions de Pierre juste après ou si on passe tout de suite à Friedrich. C'est lui qui nous le dira. Moi, je pense qu'on fait Pierre, Frédéric, puis après les questions, mais on peut s'adapter. Voilà. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Boucher. J'ai fait mon stage de Master 2 avec Frédéric Gosselin, qui vient de parler, à l'INREI de Neugent-sur-Vanisson. Mon stage s'est déroulé en 2020, donc il commence un petit peu, entre guillemets, à dater. Et le but, c'était de proposer un outil qui permettait de, en gros, savoir si on pouvait coupler données opportunistes et protocolées. Mais ça, on y reviendra. Alors, du coup, je vais vous présenter très, très, très rapidement l'unité de recherche, le contexte. Je parlerai du modèle qu'on a utilisé, qui est issu d'un article, le Coran et Tal de 2018. Ensuite, je parlerai de l'approche qu'on a adoptée, les résultats, et la discussion, et la conclusion. Tout ça, naturellement. Alors, l'unité de recherche, c'était à Neugent-sur-Vanisson, c'est l'EFNU, Écosystème Forestier. Alors, j'avais mis une petite carte, rapidement, avec le Loiret, Orléans, ici, et sur la pastille rouge, Neugent-sur-Vanisson, pour se représenter, donc, à l'est du Loiret. Rapidement, mon Master, c'était le Master de Mathématiques de l'Université d'Orléans, le laboratoire étant l'Institut de Neugent-sur-Vanisson, le laboratoire de Mathématiques, et mon maître de stage était Didier Chauveau, le responsable du Master, c'est pour ça qu'il y a son nom sur les slides. Donc, le contexte, c'était pas si fort d'eux, comme vient de présenter Frédéric. La tâche E, mesure, échantillonnage et analyse statistique, et le problème de départ, étant que tout ce qui est, les suivis, les indicateurs qui sont protocolés, sont rares, alors sont rares, comparées aux données un peu, qu'on va appeler opportunistes. Alors, les données opportunistes, ce sont des données qui ne suivent pas ou qui n'ont pas de protocole, d'échantillonnage, en ce sens où ce sont des amateurs, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui va aller se promener et dire qu'ils ont vu à tel endroit, telle espèce. Donc, le problème, on le sent venir avec ce genre de données, c'est qu'elles ont des propriétés statistiques qui ne sont pas contrôlées, vu qu'elles n'ont pas de protocole d'échantillonnage. Donc, partant du problème que les suivis et indicateurs protocolés sont rares, l'idée est d'utiliser les données opportunistes pour augmenter tout l'échantillon. Donc, le problème avec les données opportunistes, c'est qu'ils comportent des biais. Donc là, j'ai listé trois principaux qu'on modélisera par ailleurs. Le biais géographique, donc ça, c'est les amateurs, c'est-à-dire les personnes qui font des relevés dans les données opportunistes, ne vont pas choisir des lieux représentatifs des écosystèmes. Ensuite, il y aura le biais d'observation qui est lié à l'effort, à l'intensité de recherche, et le biais de rapport qui est lié au fait que les personnes ne vont pas forcément signaler les espèces qu'ils voient, parce qu'ils n'aiment pas cette espèce, parce qu'ils ne la trouvent pas intéressante, ou parce qu'ils l'oublient. Bon, voilà. Donc, des modèles qui vont coupler données opportunistes et données protocolées, ça, il en existe plutôt pas mal dans la littérature. Notre but, ce n'était pas d'en redévelopper un par-dessus le marché, mais c'était de partir d'un modèle existant, couplant données opportunistes et protocolées, et de mettre en place un outil qui va détecter si les données protocolées, si l'adjonction des données protocolées aux données, si l'adjonction des données opportunistes, excusez-moi, aux données protocolées, ne va pas, entre guillemets, pourrir tout l'échantillon. Donc, notre modèle de référence, Coran et Tal de 2018, c'est un modèle bayésien pour estimer l'abondance relative d'espèces, et ce modèle utilise les données opportunistes. Donc, ils couplent données opportunistes et données protocolées, ils prennent en compte les biais que je vous ai cités précédemment, et en plus, ils font une modélisation de l'habitat. Alors, pour qu'on soit d'accord, l'abondance relative, c'est bien NIJ sur NI1, alors après, NI1, c'est arbitraire, on peut diviser par NI2 et NI3, c'est juste relativement à... au nombre d'individus sur une région donnée, avec NIJ, le nombre d'individus d'une espèce sur une région. Et le modèle de Coran et Tal, c'est une loi de poisson d'un gros paramètre qu'on va détailler après. Alors, X, I, C, K, c'est le nombre d'individus de l'espèce I sur un site C, un site C, c'est une subdivision d'une région, donc c'est une échelle encore plus locale, et pour un jeu de données K, K appartient au 0, 1, K0, c'est opportuniste, et K1, c'est protocolé, inversement, ça, c'est pas... Mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a déjà une modélisation de ces deux niveaux de jeux de données. Alors, les paramètres, on va les détailler. On a, en premier lieu, VHC, qui est l'air connu d'un site C et couvert d'un habitat H. Ensuite, on a NIG, qui est l'abondance réelle de la région. Ensuite, il y a SIH, qui est un niveau de modélisation de l'habitat, qui est la préférence d'habitat par les espèces. Ensuite, il y a l'effort, donc là, c'est lié au jeu de données, c'est l'effort de recherche que fournissent les échantillonneurs, enfin, les personnes qui s'occupent de faire les relevés. Ensuite, il y a PIK, la probabilité de reporting par l'observateur. Alors, ça, c'est lié au biais que j'évoquais avant, qui était que les personnes ne vont pas forcément relever tout ce qu'elles voient. Donc, plus cette probabilité est élevée, plus les personnes vont indiquer tout ce qu'elles voient en espèces. Et pour finir, une préférence d'habitat pour les observateurs qui est QHK. Et donc, on voit que ces trois derniers paramètres, sont liés au jeu de données. Parce que dans un jeu de données protocolé, ces trois paramètres, ils sont connus, contrôlés, uniformes, toutes à la fois ou un à la fois, mais c'est au moins contrôlé. Alors qu'un jeu de données opportuniste, c'est totalement aléatoire. L'intensité n'est pas la même pour tous les observateurs. La probabilité de reporting n'est même pas connue, elle n'est pas forcément la même pour tous. Il y a ces problèmes-là qui apparaissent. Et donc, ça, c'est modélisé dans ce modèle. Donc, rapidement, les résultats de Conrétal. Alors, eux, ils étaient en simulation, donc ils connaissaient la valeur réelle. Ici, vous avez les différences entre ce qu'est estimé le modèle en abondance relative et l'abondance réelle. Divisé par l'abondance réelle, c'est une sorte de mimique I2, un peu. Donc, la ligne rouge est la valeur réelle, connue car simulation, et ils ont fait trois modèles. Un modèle opportuniste et protocolé avec modélisation de l'habitat. Un modèle donné protocolé uniquement avec modélisation de l'habitat. Et un dernier modèle opportuniste et protocolé sans habitat. Donc, la première conclusion qu'ils avaient fait, c'était qu'en ne modélisant pas l'habitat, le biais est quand même très fort. Donc, il vaut mieux modéliser l'habitat. Mais en plus, quand on prend uniquement les données protocolées, le biais, tout va bien. Si on ajoute aux données protocolées les données opportunistes, le biais, non seulement, n'augmente pas, c'est-à-dire qu'on ne pourrit pas le jeu de données, mais en plus, la variance est réduite. Donc, la variance soit réduite, ça, intuitivement, c'est normal puisqu'on augmente le jeu de données. Mais ce qui est surtout important, c'est que le biais ne soit pas augmenté. C'est-à-dire l'adjonction de données opportunistes ne pourrit pas l'estimation. Et ça, c'est important. Donc après, c'était un travail de simulation. Quoique, ils avaient fait aussi sur données réelles un résultat assez approchant. Donc nous, on est parti de ce modèle-là de Coran et Tal et on a voulu ajouter des goodness of fit P-Values. Donc, on voulait voir si, en prenant données opportunistes et protocolées, on prend le modèle de Coran et Tal, on ajoute des goodness of fit pour essayer de détecter si données opportunistes et protocolées ne sont pas trop contradictoires en un sens. Alors, les goodness of fit P-Values, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est un cadre bayésien. Donc on a tout le déroulé classique, des données, des paramètres, un ou des paramètres, une loi a priori, une vraisemblance, une loi postériori. Tout ça, c'est parce qu'on est en bayésien. Là-dessus, les goodness of fit, il y a deux ingrédients. C'est une fonction de discrépance qui va ramener les données ou les paramètres, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux, un scalaire, c'est une généralisation de la statistique de test qu'on connaît bien. Et le deuxième ingrédient, c'est une loi de réplication des données qui va générer, comme son nom indique, des données. Et la question à laquelle les goodness of fit va essayer de répondre, c'est est-ce que nos données observées sont compatibles avec le modèle, sachant que le modèle intervient indirectement dans la loi de réplication. Alors des goodness of fit, il en existe plein et suivant la goodness of fit qu'on veut utiliser, on n'aura pas la même loi de réplication des données. Donc je vais parler de la postérieure prédictive pay-value qu'on appelle Bayesian pay-value ou Ator, parce qu'il y en a plusieurs des Bayesian pay-value, mais c'est la plus répandue. Alors son fonctionnement est complètement une boucle fort en fait, avec trois étapes. La première étape, c'est on tire une valeur thétatile dans les distributions à postériori. Ensuite, on va générer des données répliquées et ensuite on calcule l'indicatrice de la fonction discrépence sur données répliquées supérieure à la fonction discrépence sur données observées. Et à partir de cette indicatrice, on va calculer la pay-value. Et on recommence, on retire une valeur thétatile, on régénère des données, on calcule l'indicatrice et ainsi de suite. Donc à chaque passage, thétatile change. C'est un nouveau thétatile qui est tiré. Donc, à l'issue de ça, on obtient une pay-value et si par exemple on avait une pay-valeur à 0,4, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Eh bien, si la loi de la pay-valeur s'est uniforme sur 0,1, 0,4, ce n'est pas surprenant. Donc on n'est pas surpris. Par contre, si on prend, j'ai pris comme exemple une loi piquée en 0,5, mais si on prend une loi de telle sorte que 0,4 soit surprenante, alors là, ça veut dire que la pay-valeur détecte quelque chose. Donc, la philosophie, la morale, c'est qu'une pay-valeur, ça s'interprète toujours qu'une distribution de probabilité. Et le problème avec cette postérieure prédictive pay-value, c'est que la fonction, la distribution de probabilité de la postérieure prédictive pay-value, elle dépend de la fonction de discrépence, mais en plus, elle n'est pas connue vraiment en toute généralité. Et ça, ça pose un problème pour l'interprétation. Donc nous, on a utilisé la sample postérieure prédictive pay-value, qui est très semblable à la postérieure prédictive pay-value, à ceci près qu'on va échantillonner, d'où le terme sampled, un θ tilde. Donc on tire une seule fois θ tilde, et ensuite, on refait la même boucle fort avec génération de données, calcul d'indicatrice, génération de données, calcul d'indicatrice. Mais ce qui change, c'est qu'on a θ tilde une bonne fois pour toutes. Et le fait d'avoir échantillonné θ tilde, ça apporte une loi de référence. Et c'est Frédéric qui nous l'a démontré en 2011. Et la loi de référence, c'est la loi uniforme 01. Donc, avec ça, là, on peut interpréter la pay-value. Donc, la méthode que nous, on a appliquée, c'est qu'on a généré des données suivant 5 scénaries. Ensuite, on a utilisé le modèle de conrétal, on a utilisé R et Jax pour faire l'estimation statistique. Et ensuite, on a ajouté des goodness of it, donc la sample posterior predictive pay-value. Tout ça, on l'a intéré 300 fois, de sorte qu'on ait 300 valeurs de sample posterior predictive par scénario. Et ces 300 valeurs de sample posterior predictive, pour vérifier si elles sont uniformes sur 01, on a fait les tests classiques de Kolmoboros-Mirnoff, donc au seuil de 5%, on a tracé les histogrammes et on a calculé les proportions de pay-value. Là, l'idée derrière, c'est que la proportion de pay-value inférieure à 1% doit être d'un pourcent si c'est uniforme sur 01. Et pareil, pour 5%, ça doit être inférieur ou égal à 5% à une petite perturbation près si c'est uniforme sur 01. Donc, le but global, c'était de vérifier si la sample postérieure détecte quand on transgresse des hypothèses. Donc, nous, on est en travail de simulation, si on vérifie toutes les hypothèses de courant étal et on sait qu'on les vérifie puisqu'on est en simulation, la sample postérieure ne doit rien détecter. Rien détecter, ça veut dire être uniforme sur 01. D'autre part, si on va transgresser une des hypothèses, on saura qu'on transgresse ces hypothèses parce qu'on est en simulation, alors la sample postérieure prédictive, si elle est efficace, doit détecter quelque chose. Et détecter quelque chose, ça veut dire qu'elle sera piquée en 0. Donc le but est un petit peu double, ça va être à la fois de tester les hypothèses de courant étal, celles qu'on peut affranchir, dont on peut s'affranchir, et aussi de tester la capacité de détection de la sample postérieure prédictive p-value. Donc là, je vais vous présenter rapidement deux scénarii, les résultats de deux scénarii. Donc le scénario 1, évidemment, c'est le témoin entre guillemets, on va générer les données suivant le modèle statistique, donc on vérifie toutes les hypothèses et si la sample postérieure prédictive est efficace, alors elle doit être uniforme sur ce scénario puisqu'on vérifie tout. Ensuite, au scénario 2, on a transgressé une des hypothèses, on a travaillé sur la probabilité sur la sélection d'habitats des espèces en partant de la réflexion que cette probabilité était uniforme et elle ne dépendait pas des régions, ce qui est indexé par J. Et nous, on a voulu du coup faire apparaître une dépendance à l'échelle locale, c'est-à-dire changer, dans l'idée, changer SIH suivant les J, suivant les régions. Donc on a transgressé une hypothèse. Et donc, l'idée étant que, étant donné qu'on a transgressé une hypothèse, on le sait parce qu'on est en simulation, comment réagit la sample postérieure prédictive ? Est-ce qu'elle est piquée en 0 ou est-ce qu'elle est uniforme sur 0 ? Alors, les fonctions de discrépence utilisées, donc des classiques moyennes de variance, Kurtosis Quesnès. La variance sur moyenne, ça, c'était pour le caractère poissonnier. Rappelez-vous, c'était modélisé par une loi de poisson par un immense paramètre. Et celle-là était intéressante car nous, justement, on a introduit une interaction entre région et espèce. Et donc ça, c'est l'AIC de l'effectif suivant l'interaction présentée par l'étoile entre région et espèce moins l'AIC de l'effectif suivant la somme des effets. Donc là, l'idée générale, c'est de voir est-ce que la somme des effets n'occulte pas l'interaction entre les effets. Et autrement, est-ce qu'il y a bien une interaction ? Et normalement, il y en a une puisqu'on a introduite. Donc les résultats. Premièrement, Komogoros-Mirnoff, j'ai mis la statistique parce que la p-valeur, je trouve que c'est un bon effet d'évaluer la p-valeur et la statistique ensemble. Donc la statistique proche de zéro, qu'on se dit que ça a l'air pas mal, la p-valeur pas significative au niveau de 5%. Donc dans le scénario 1, je rappelle, tout doit bien se passer, c'est-à-dire la simple postérieure doit être uniforme sur zéro 1. Le Komogoros-Mirnoff, pour le moment, on ne peut pas rejeter. Ensuite, vous avez les proportions de p-valeur. Comme je disais, premièrement, proportion de p-valeur est inférieure à 1%, proportion de p-valeur à 5%. Quand je dis p-valeur, c'est simple postérieure prédictif p-value. Je rappelle qu'on a 300 valeurs. Donc si c'est uniforme sur zéro 1, on doit retrouver dans toute cette colonne quelque chose proche de 1% et dans toute cette colonne quelque chose proche de 5%. C'est bien le cas. Des petites perturbations prêmes, étant qu'on n'a pas 10, 20, 90%, c'est que ça va. Et on termine avec les histogrammes des 300 valeurs. globalement, c'est bien uniforme sur zéro 1. Graphiquement, il y a des trucs qui font mal aux yeux, mais c'est quand même assez plat. Je rappelle qu'il n'y a que 300 valeurs, donc ce n'est pas non plus un histogramme des plus fins. Donc, là, le scénario 1, tout allait bien. On le savait car simulation, la sample postérieure est uniforme sur zéro 1, donc ne détecte rien. scénario 2, on a transgressé une hypothèse, on sait qu'on l'a transgressée car simulation, et là, la sample postérieure, tout de suite, on voit un problème dans Kolmogoros-Mirnov, donc accepté pour la moyenne. On voit tout de suite que la statistique est plutôt proche de 1, la p-valeur, n'en parlons pas, significative comme pas possible. Les proportions de p-valeur, ça n'a rien à voir avec 2%, là on est sur 90% même ici, 5% pareil, c'est des trucs énormes, donc on sent tout de suite qu'il y a un problème, l'histogramme nous le confirme, piqué en zéro, donc, si on n'était pas en simulation, on n'aurait qu'une p-valeur, mais on aurait une forte chance d'avoir tiré une p-valeur proche de zéro, et donc ça nous dirait qu'il y a un problème. Donc la sample postérieure prédictive a bien détecté qu'il y a quelque chose qui est clochée dans le scénario 2. Alors pour discuter autour de ces résultats, il y a un problème entre guillemets de surpuissance de la sample postérieure, quand je dis surpuissance, c'est que dans le scénario 1, on avait des traces de divergence, c'est-à-dire des samples postérieures piquées en zéro dans le scénario 1, qui est où tout doit bien aller, et avec Frédéric, quand on a fouillé ces problèmes-là, ces traces de divergence, en fait, c'était dans la loi a priori. Donc c'était même les paramètres de la loi a priori, c'est-à-dire ça va trouver, ça va pas trouver, mais ça va détecter des problèmes dans des trucs très fins comme la loi a priori, ce qui est assez costaud quand même. Par ailleurs, on avait un peu modifié le modèle statistique de Coran et Tal. Donc pour ouvrir là-dessus sur nos résultats, on pourrait utiliser uniquement les données protocolées, parce que je rappelle que nous, on avait utilisé protocolées et opportunistes, puis goodness of it, donc ça pourrait être intéressant de faire juste données protocolées, goodness of it, pour comparer les deux, et ensuite, bien sûr, sur des données non simulées, mais là, le problème principal étant qu'on a une seule p-valeur, donc on peut moins, et on ne sait pas quand est-ce qu'on transgresse des hypothèses. car la goodness of it ne l'oublie pas. Il faut juste dire attention, il y a quelque chose qui cloche, mais ça ne va pas dire qu'est-ce qui est cloche. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut coupler données opportunistes et protocolées ? La sample postérieure, ce n'est pas un truc oui, c'est plutôt un outil à ajouter dans une grosse boîte de statistiques pour aider à sentir s'il y a des problèmes ou pas. Voilà, c'est vraiment ça le cœur de la conclusion de notre travail. Et une petite conclusion, j'ai envie de dire ponus, c'est que les hypothèses de courant étal se sont révélées très sensibles, c'est-à-dire, comme je vous disais, il suffisait de changer des paramètres dans les lois a priori et la sample postérieure détecter des choses. Donc c'est vraiment très sensible. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse rapidement sur les principales références. Donc l'article de Frédéric sur la sample postérieure, prédictive pay-value, deux autres articles sur les goodness of fit qui sont assez intéressants et les deux articles du modèle statistique qu'on a utilisé, Coron et Al de 2018 et Giro et Al de 2015 qui est le modèle antérieur au modèle utilisé de 2018. Donc je vous remercie. Merci. Merci.